salut à tous c'est fx j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment installer un nas synology de façon très détaillée nous allons commencer par le déballage et une présentation complète du ds119j nous allons ouvrir le nas et installer le disque dur à l'intérieur ensuite on branchera à la box internet et nous continuerons l'installation et la configuration du nas depuis un ordinateur c'est un véritable pas à pas que je vous propose aussi bien pour les débutants que pour les experts allez c'est parti voici le ds119j donc c'est un nas une baie c'est à dire que l'on peut mettre qu'un seul disque dur à l'intérieur alors les disques durs compatibles c'est des disques durs jusqu'à 14 tera donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur on retrouve le petit kit d'installation hop on retrouve bien sûr le nas qu'on va ouvrir tout de suite hop qu'est-ce qu'on a d'autre des petites vis pour fixer le disque dur le câble réseau pour le brancher sur la box l'alimentation avec le petit adaptateur européen et encore des vis on va regarder ensemble de quoi il s'agit accédons directement au nas donc qu'est-ce qu'on retrouve ici on a le bouton de marche arrêt à l'avant on retrouve les leds lumineuses indiquant le statut et c'est tout à l'arrière on a le ventilateur de 60 mm la prise pour brancher l'alimentation de port usb et le port réseau on ouvre comme ceci et là on a accès à l'intérieur du nas donc le nas est construit autour d'un processeur double coeur cadencé à 800 ghz il dispose également de 256 mégas de ram il est très léger il fait environ 700 grammes hors disque on va voir ensemble comment installer un disque dur je vous propose d'installer un disque dur wd raid de 10 tera octet alors c'est un disque dur spécialement orienté nas vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de disque dur je vous rassure de nombreux disques durs sont compatibles pour les nas synologies vous retrouverez dans la description de la vidéo juste au dessous le lien pour découvrir quels sont les disques compatibles avec ce type de nas à l'avant du disque on peut remarquer la connectique qui correspond à la connectique du nas il suffit donc de positionner j'ai tourné le disque dur hop j'oriente pour voir un petit peu mieux on pousse ça s'enclenche ici et de chaque côté il y a deux emplacements pour fixer le disque dur à l'aide de vis j'attrape les petites vis qui sont dans le sachet bien sûr qui a été fourni maintenant que le disque dur est fixé à l'intérieur du nas il ne reste plus qu'à fermer le nas à l'arrière on retrouve deux emplacements pour encore des vis pour refermer le boîtier voilà notre nas est maintenant fermé il est prêt à être branché électriquement et il va falloir aussi le brancher en réseau avec ce câble direction la box il nous reste plus qu'à brancher le nas sur la box alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure on a le câble réseau qui est là on va prendre le câble et le brancher derrière notre box sur votre box vous recherchez un emplacement de libre si vous n'avez plus d'emplacement il faudra brancher un switch donc là je vais prendre l'emplacement numéro un je remets la box maintenant à l'arrière du nas je branche l'autre extrémité du câble enfin je branche le câble d'alimentation qui est fourni le câble d'alimentation avec le petit boîtier je vais brancher sur ma prise électrique maintenant que j'ai branché électriquement le nas avec son câble réseau je positionne et j'appuie sur le bouton de mise en marche on patiente quelques secondes jusqu'au bip le nas est en marche le bouton marche arrêt est bien allumé en bleu le disque est bien détecté il est en vert le lan et le câble réseau lui aussi est bien branché et enfin on a le statut qui clignote en orange normal l'installation n'est pas encore terminée on va passer maintenant sur l'ordinateur après avoir installé le disque dur branché le nas à la box et démarrer le tout je vous propose de continuer notre installation depuis un ordinateur et de découvrir dsm alors dsm qu'est ce que c'est c'est le système complet de tous les nas synologie vous prenez votre navigateur internet préféré et vous rendez vous sur le site de synologie ensuite vous cliquez sur assistance centre de téléchargement le type de produit c'est un nas le modèle que nous avons aujourd'hui c'est un ds119j je me déplace sur la section utilitaire de bureau et je vais télécharger synologie assistant si vous êtes sur windows le premier lien mac le deuxième ubuntu le troisième une fois téléchargé j'exécute un double clic voilà synologie assistant est ici je vais l'exécuter pour rechercher mon nas sur le réseau synologie assistant a pour but de scanner votre réseau à la recherche de votre nas on double clic dessus j'autorise l'exécution il scanne le réseau un petit peu vite donc il va scanner le réseau il trouve un à synologie qui a un statut non installé je clique sur ok il ouvre la fenêtre du navigateur donc là il se connecte au nas synologie puisque en fait le nas dispose d'un petit bout de logiciel permettant de faire l'initialisation de l'installation on va cliquer sur un configurer ensuite on arrive sur cet écran qui nous propose donc au choix soit d'installer directement le nas synologie soit de faire une installation manuelle en allant télécharger la dernière vise version de dsm donc à faire installer maintenant donc la petite indication qui dit que le disque dur présent dans le nas toutes les données vont être supprimées je confirme je clique sur ok et maintenant je patiente alors il va se passer plusieurs choses pendant cette étape là là on voit qu'il en face d'initialisation ensuite il va passer sur la phase de formatage voilà de la partition système c'est à dire qu'il en train de préparer le disque dur au fonctionnement dans un nas toute cette procédure d'initialisation d'installation va prendre plusieurs minutes là il nous indique que cela peut prendre dix minutes oui ça va bien prendre une dizaine de minutes le nas redémarre comptez encore une bonne dizaine de minutes si vous ne souhaitez pas utiliser l'outil synologie assistant sachez que vous pouvez très bien depuis votre navigateur taper find.synologie.com cela va avoir le même effet c'est à dire qui va rechercher sur votre réseau votre nas on patiente encore quelques secondes on finalise l'installation donc en donnant au nas un nom donc là je vais pas faire très original je vais l'appeler ds119j un nom d'utilisateur autre que admin donc ça peut être votre prénom un mot de passe voilà on clique sur le bouton suivant sur ce nouvel écran qui se nomme mise à jour et maintenance de dsm il ya plusieurs choix à faire la partie du haut concerne l'installation automatique de la dernière version de dsm c'est à dire que le nas est en mesure de se mettre à jour tout seul ici tous les mercredis et samedi à 6h45 il va aller regarder sur le site de synologie s'il y a une mise à jour de disponible deuxième option on peut choisir que le nas installe uniquement les mises à jour importantes il s'agit des mises à jour de ce qu'est de sécurité qui corrige un problème grave enfin le troisième choix le nas vous informera qu'il ya une mise à jour de disponible mais vous seul déciderez de mettre à jour votre nas je ne préconise pas forcément le premier choix mais plutôt le second ou le troisième si vous vous connectez régulièrement au nas la partie du bas propose de planifier d'exécuter régulièrement des tests sur votre disque dur pour s'assurer qu'il n'a pas de souci un disque dur ça peut tomber en panne et d'être informé sur son état de santé régulièrement c'est plutôt une bonne chose je vous recommande de laisser cette option coché enfin un dernier paramètre l'avertissement si le nas rencontre un souci lors de la vérification périodique du nas du disque ou s'il rencontre des erreurs lors de lecture ou écriture alors il pourra vous avertir l'avertissement ce sera une notification dans dsm en lui même ou le nas sera aussi capable de vous envoyer un mail par défaut l'avertissement se déclenche dès qu'il y a 50 secteurs défectueux sur le disque mais il est tout à fait possible de changer cette valeur dernier écran avant d'arriver sur dsm c'est la configuration du coup de connecte alors que connecte ça vous permet de vous connecter à distance et facilement à votre nas c'est à dire que votre nas est installée à votre domicile vous pouvez y accéder très facilement on va le voir tout de suite ensemble quick connect va vous permettre de vous connecter à votre nas depuis l'extérieur de chez vous donc soit vous créez tout de suite un quick connect vous avez juste besoin d'une adresse mail valide vous créez votre mot de passe et alors vous souhaitez vous donc vous abonner aux annonces synology vous lui trouvez un petit nom on peut aussi omettre cette étape c'est à dire choisir de configurer l'accès à distance au nas dans un autre écran on va faire omettre pour le moment je me suis trompé c'était pas le dernier écran c'était l'avant dernier écran voici le dernier écran synology vous propose d'installer plusieurs paquets par défaut alors des paquets ce qu'est ce que c'est ce sont des applications qui viennent en complément sur le nas on verra ça tout à l'heure ensemble donc je clique sur omettre cette étape alors synology ici vous propose donc dans ce petit écran de faire une analyse de votre nas vous choisissez oui le rappeler plus tard ou non merci en haut à gauche on retrouve donc le menu principal d'une à synology au dessous nous avons le centre de paquet pour installer des applications sur le nas et enfin le panneau de configuration et ça on va le découvrir ensemble l'aide en ligne se lance alors on choisit ou non que ce soit lancé automatiquement à chaque connexion là vous pouvez retrouver de nombreux articles et guide pour vous accompagner dans la configuration de votre nas en bas à droite on a vu plusieurs informations dont l'état de santé du nas c'est une information qui est importante au dessous le moniteur de ressources où on a l'activité du processeur et l'activité de la mémoire tout en bas l'activité du réseau je vous ai dit qu'on allait aller en haut à gauche donc découvrez ensemble le menu principal alors encore une petite bulle pour vous aider là on vous explique qu'il est tout à fait possible de glisser un icône du menu sur le bureau je ne sais pas par exemple vous souhaitez avoir cette icône sur le bureau et ça peut être utile puisque c'est des jeux de stockage vous le glisser si vous souhaitez faire un regroupement d'icônes il est possible de créer un groupe pour mettre plusieurs icônes dans un petit dossier voilà on peut ressortir les icônes 1 1 1 voilà si vous souhaitez retirer un icône vous pouvez très bien le supprimer je vous rassure il est toujours présent ici la première chose à faire lorsque on installe un as c'est de créer les dossiers alors avant même de créer un dossier on va jeter un coup d'oeil sur notre volume alors le volume c'est quoi c'est l'espace de stockage on va pouvoir mettre toutes nos données donc là comme on a fait une installation par défaut tout à l'heure on voit que le volume 1 le volume 1 c'est mon disque a été créé donc il est en type de raid basique dire que il est en mode de fonctionnement seul et là on peut voir ici que son statut est normal et qu'il est en train de faire une optimisation du système de fichiers alors qu'est ce qui se passe en fait le nas est en train d'accéder au à chaque élément du disque dur chaque petit bloc pour le tester pour s'assurer que le disque dur fonctionne correctement on va le laisser faire aucune intervention de votre part on peut continuer à configurer notre nas panneau de configuration là on a deux modes sur le panneau de cartes de configuration on a un mode simple on retrouve différents éléments mais on a si on l'en souhaite un mode beaucoup plus avancé on va rester sur le mode simple pour cette vidéo en haut à gauche dossier partagé on va cliquer dessus c'est là où on va pouvoir créer nos dossiers qui vont être à la racine de notre nas on clique sur bouton créer on va appeler ce dossier par exemple document c'est un dossier où vous pouvez par exemple stocker emplacement de pour nos données importantes par exemple on peut décider de cacher ce dossier aucun intérêt pour nous on peut masquer les sous dossiers c'est pas d'intérêt pour nous par contre là par défaut on a activé la corbeille un petit peu comme sur windows ou sur mac on a une corbeille sur le nas c'est à dire que si dans ce dossier je supprime un fichier deux fichiers tous les fichiers et même des dossiers complets ils ne seront pas supprimés définitivement ils seront d'abord mis en corbeille là on a une petite restriction seuls les administrateurs ont le droit d'accéder au contenu de la corbeille on clique sur le bouton suivant là on a possibilité de chiffrer encrypté les données qui sont présentes dans ce dossier donc je passe ici on a une confirmation des paramètres si tout cela nous convient on clique sur appliquer patiente permission qui a le droit d'accéder à ce dossier par défaut on a trois utilisateurs on a l'utilisateur qu'on a créé ensemble il ya quelques minutes lors de l'installation du nas on a ce qu'on appelle un compte guest guest c'est le l'invité l'invité on souhaite pas qu'il ait accès et enfin on a un compte administrateur qui est désactivé pour des questions de sécurité lors de l'installation du nas donc on peut lui restreindre l'accès et enfin nous notre utilisateur test on va lui donner les droits de lire et d'écrire dans ce dossier je clique sur ok c'est terminé je vous propose maintenant de découvrir d'autres menus très importants du panneau de configuration on va aller sur service de fichiers service de fichiers qu'est ce que c'est ce sont les protocoles de communication entre le nas et les ordinateurs chez vous donc on a smb qui est très utilisé dans le monde windows donc si vous avez des ordinateurs windows pensez bien sûr à cocher cette case là par défaut les cocher si vous avez si vous êtes plutôt dans le monde mac il faut cocher cette case qui s'appelle la case afp et si vous êtes sur linux activez le nff si vous n'êtes pas sur mac vous pouvez très bien décocher cette case on va passer à l'onglet suivant au menu suivant pardon qui est le menu utilisateur ici vous allez pouvoir créer d'autres utilisateurs qui vont pouvoir accéder aux données du nas donc pour créer un utilisateur on clique sur le bouton créer on lui donne un nom par exemple des fixes on peut lui ajouter à une adresse email et on peut surtout mettre un mot de passe si vous n'avez pas cité de votre passe vous faire générer un mot de passe l'application se chargera de vous trouver un très bon mot de passe donc on peut envoyer un petit mail à l'utilisateur nouvellement créé on peut bloquer l'utilisateur au changement de passe on clique sur suivant alors là on a des groupes on peut choisir si l'utilisateur est administrateur du nas ou simple utilisateur en cochant les cases qui sont ici par défaut user utilisateur comme le nas est plutôt intelligent il a trouvé donc un nouveau dossier qui a été créé précédemment et il nous demande si cet utilisateur aura pas d'accès aura accès en lecture écriture ou seulement en lecture par défaut il est sans accès donc là on va lui mettre les droits en lecture écrit écriture on clique sur suivant il est possible également de bloquer l'utilisateur avec un quota c'est à dire qu'on peut dire au nas cet utilisateur est fixe que je viens de créer il n'a le droit d'utiliser que 100 giga par exemple c'est à dire qu'il y aura une limite et quand cet utilisateur aura atteint cette limite il sera libre il sera limité oui il n'aura plus le droit d'aller au delà informations importantes on n'a pas encore vu ensemble l'intégralité des applications qui sont installés sur le nas mais nous avons la possibilité de d'autoriser ou non l'utilisateur à accéder à des applications dsm c'est l'interface d'administration que nous avons sous les yeux ftp c'est un protocole de transfert de données file station on va le voir ensemble c'est un petit peu notre explorateur de fichiers sur le nas par défaut à cet utilisateur là je vais juste lui donner l'accès à dsm et à file station on clique sur suivant on peut mettre des limites de chargement et téléchargement par défaut hop on passe au suivant une tue petit pardon d'écran de confirmation des paramètres voilà l'utilisateur a été créé maintenant si je veux modifier les droits de cet utilisateur j'ai deux possibilités soit je le fais en modifiant ici toujours possibilité de modifier un utilisateur pour changer son groupe si je veux passer par exemple administrateur je peux revoir aussi les permissions son quota les applications auxquelles il a accès on peut encore limiter la vitesse maintenant si je recrée un autre dossier je ne sais pas je vais l'appeler photos et vidéo je laisse toujours ma corbeille activée je fais suivant suivant j'applique voilà l'utilisateur est ici par défaut il n'a pas accès je peux lui donner les accès pas d'accès là je laisse par défaut si je veux remodifier je peux revenir j'étais un petit peu rapide je sélectionne le dossier qui m'intéresse je fais modifier et là je peux aller voir les permissions des utilisateurs sur ce dossier hop on va revenir rapidement sur l'écran donc on nous avons vu les dossiers partagés les services de fichiers qui ouvrent le nas au réseau faire réseau windows réseau mac ou réseau linux on a vu les utilisateurs là on peut regarder ensemble les groupes utilisateurs si par exemple vous voulez créer un accès aux membres de la famille avec des droits spécifiques il est possible de regrouper tous ces utilisateurs que vous pourriez mettre dans un groupe on pourrait appeler famille par exemple ça vous permettra d'avoir une gestion plus fine des accès qu'ils auront droit par exemple on peut leur donner les accès en lecture seul sur les documents dire seul l'administrateur pourra lire écrire et supprimer des documents mais les membres autres membres qui seront dans ce groupe famille n'ont le droit que de lire et dans le dossier par exemple photo et vidéo le groupe et donc les membres de ce groupe ont le droit de lire et d'écrire fait suivant pareil on peut activer un système de quotas pour ce groupe les permissions également par défaut hop et on valide ensuite on peut de nouveau modifier le groupe et surtout autres boutons on peut intégrer les membres qui sont de la famille cet utilisateur là où cet utilisateur là alors je prends plusieurs si je veux maintenant on passe sur file station c'est un peu votre explorateur de fichiers sur le nas c'est à dire qu'on va retrouver nos dossiers qui ont été créés et aussi les corbeilles pourquoi les corbeilles parce que on s'est connecté avec mon compte administrateur donc j'ai accès à la corbelle et là vous allez pouvoir glisser les documents que vous souhaitez dans les dossiers soit depuis le navigateur ici soit depuis votre réseau il sera aussi possible d'avoir différentes actions sur chaque dossier par exemple ici dans le dossier documents je vais mettre alors clic droit je vais créer un nouveau dossier je peux passer par en haut bouton dossier là je vais l'appeler par exemple facture puisque je veux je vais scanner des factures et les stocker sur mon nas par exemple j'aime bien avoir aussi le mode d'emploi ou les modes d'emploi regroupés donc je vous propose de mettre par exemple d'abord un fichier que j'ai préparé je le met en mode d'emploi par exemple je déplace mon fichier directement dans mon navigateur je lâche là on me dit qu'il y a une action qui est en cours sur un fichier qu'est ce que vous souhaitez faire si le fichier existe déjà qu'est ce que vous souhaitez que le nas fasse écrase le fichier ou ignore en défaut il n'y a pas de fichiers donc je peux cliquer sur l'un comme sur l'autre le fichier a été chargé sur le nas donc là le fichier deux solutions plusieurs solutions s'offre à moi je fais clic droit sur le fichier ou là je peux voir que pour l'envoyer en piège journal email je peux l'afficher je peux le télécharger je clique il va le chargé télécharger directement je peux ouvrir dans une nouvelle fenêtre je peux créer un dossier donc je peux ajouter une archive c'est à dire que je peux le je vais pouvoir le compresser je pouvoir le copier le déplacer si je veux le déplacer c'était pas le bon endroit c'était pas un mode d'emploi oups mais plutôt une facture je clique je déplace donc là il n'est plus dans le mode d'emploi mais il est dans le document de la même manière je peux faire un coupé coller un copier coller je peux le supprimer je peux le renommer je peux regarder les propriétés du fichier mais aussi ses permissions voilà pour file station regardons maintenant ensemble le centre de paquet le centre de paquet va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités au nas en plus du stockage et du partage de données le nas va vous permettre d'installer des applications conçues par synology ou par d'autres il est vraiment pour tous soit le particulier ou le professionnel regardons ensemble de nombreuses applications on va faire un rapide tour des applications et comment les installer par exemple pour installer le pack il suffit de cliquer sur le bouton installer prenons une de mes applications préférées qui s'appelle audio station audio station il s'agit d'un gestionnaire audio qui va vous permettre d'écouter de la musique ou des radios par exemple depuis votre ordinateur ou grâce à l'application mobile ds audio l'application est installé on peut l'ouvrir directement depuis le centre de paquet mais vous regardez ici une petite notification pour vous indiquer que l'application a bien été installé sur votre nas il est possible de faire un raccourci pour le mettre sur le bureau on lance l'application en cliquant dessus vous pouvez maintenant profiter de votre musique autre application que j'apprécie un peu dans le même genre elle s'appelle vidéo station c'est un gestionnaire et un lecteur de films et séries télé par exemple depuis des fichiers par exemple qui sont stockés sur votre nas que vous pourrez regarder sur l'ordinateur avec le navigateur ou avec l'application sur smartphone ou tablette une autre application que j'aime bien ces moments moments va se charger d'organiser intelligemment toutes vos photos personnelles l'application vous permet donc de garder la trace de tous vos moments qui vous sont importants de façon très détaillée donc je vous propose de l'installer également lorsqu'il y a comme ici des dépendances c'est à dire que l'application a besoin d'autres éléments pour fonctionner le nas vous proposera de les installer allez on termine avec deux autres paquets que j'affectionne particulièrement tout d'abord l'antivirus alors l'antivirus sur le nas sinologie va vous permettre de scanner à votre convenance un dossier ou plusieurs dossiers de votre nas à la recherche d'un virus les mises à jour des définitions de l'antivirus sont faites automatiquement c'est gratuit enfin je vous recommande également une autre application qui s'appelle hyper backup hyper backup va vous aider donc à faire la sauvegarde de vos données et à conserver plusieurs versions de ces sauvegardes sur un disque dur externe sur un autre nas ou encore sur un serveur vous pourrez créer également votre site internet sur votre nas si vous le souhaitez notamment grâce à des paquets comme wordpress qu'on trouve ici ou encore ou encore joomla passons maintenant sur l'ordinateur là nous sommes sous windows et nous allons accéder au contenu du nas c'est à dire les dossiers partagés depuis l'explorateur de fichiers la première chose à faire c'est de s'assurer que le nas soit bien visible depuis réseau dans l'explorateur de fichiers on le voit ici inutile de cliquer dessus cela aura pour effet d'ouvrir le navigateur vers dsm ce n'est pas ce que l'on souhaite dans la barre d'adresse en haut nous allons taper baroblique baroblique suivi du nom du nas ici ds 119 chi et on valide avec la touche entrée une boîte de dialogue s'ouvre il faut taper le nom d'utilisateur du nas et son mot de passe il est tout à fait possible d'enregistrer ces informations d'identification en cochant la case sidi ou sous mémoriser mes informations d'identification on appuie sur le bouton ok nous avons maintenant accès aux dossiers partagés présents sur le nas documents peut naviguer dedans musique ou encore photos et vidéos que nous avons paramétrer tout à l'heure sur le nas je vous propose maintenant de créer un lecteur réseau qui va permettre depuis l'explorateur de fichiers de se connecter rapidement au nas clic droit sur le dossier partagé connecter un lecteur réseau vous choisissez au choix une lettre disponible enfin vous appuyez sur le bouton terminé voilà c'est fait on fait de même avec le second dossier photo et vidéo connecter un lecteur réseau je choisis un lecteur disponible et j'appuie sur le bouton terminé le résultat est vraiment sympa puisque on accède facilement au dossier du nas comme on accède à une clé usb et même après un redémarrage de l'ordinateur les lecteurs seront toujours présents sous mac on ouvre le finder puis on va sur l'emplacement réseau là on voit le nas on double clic dessus non connecter je clique sur le bouton se connecter comme se connecter on tape le nom d'utilisateur du nas et son mot de passe pareil vous pouvez cocher la case pour conserver le mot de passe voilà on retrouve nos trois dossiers partagés du nas si toutefois le nas n'était pas visible depuis le finder aller dans le menu en haut aller se connecter au serveur là vous tapez afp 2 points par oblique par oblique ds 119 j points local pour indiquer que nous restons sur le réseau local et vous appuyez sur le bouton connexion là il vous propose donc de vous connecter au serveur nas vous pouvez sélectionner le dossier que vous souhaitez voir apparaître directement depuis le finder elle nous empêche ensuite de vous déplacer dedans voilà la vidéo est terminée j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne youtube on se retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt